La langue qui est framboisante, sèche et fissurée. Oui, hein? Cinquième critère, c'est l'atteinte des extrémités. On note un œdème et des érythèmes périphériques au troisième et cinquième jour. L'œdème est tendu, dur, mais ne prend pas le godet. Puis tardivement va apparaître une désquamation qui peut être périanguiale, palmaire ou plantaire et pérennéale. Ces deux images illustrent l'explication que nous venons de donner. Et sixième critère, ce sont les adénopathies cervicales. Elles sont douloureuses, non supuratives, de plus de 1,5 cm de diamètre, le plus souvent unilatéral et pouvant se traduire par un torticolli. Alors, le tableau ici nous montre les critères diagnostiques cliniques de la maladie de Kawasaki. Donc, ce sont les six critères dont nous venons d'expliquer tout à l'heure. Et il y a deux sociétés qui expliquent cela. William, tu peux aller à la diapositive suivante. Alors, le diagnostic est basé sur des critères cliniques, comme nous l'avions dit. Il y a deux sociétés qui l'ont pu définir. Il y a la société japonaise, donc la Japan Mycocutaneous Life Node Research Committee et l'American Association. Les deux ont des recommandations similaires, qui est la fièvre comme critère principal. Et la différence est le fait que la société japonaise, pour elle, le diagnostic doit contenir au moins cinq critères sur les six, tandis que la société américaine, donc on peut avoir quatre ou cinq critères associés à la fièvre. Il y a la récente classification, toujours américaine, qui a modifié les critères diagnostiques en introduisant la déscommission pérennale et l'importance de l'atteinte des artères coronaires, qui sont alors l'atteinte qui est diagnostiquée à l'échographie cardiaque. Le diagnostic, pour poser le diagnostic, il est difficile, du fait que les différents critères n'apparaissent pas, tous n'apparaissent pas au même moment, donc à la même période. Il y a d'autres qui disparaissent avant que les parents n'accompagnent l'enfant à l'hôpital. De ce fait, l'interrogatoire des parents à la recherche des différents signes est donc primordial. Cette image nous montre les différents critères diagnostiques cliniques de la maladie de Kawasaki, avec l'hyperhémie conjonctivale, la chélite, la fièvre, les adénopathies cervicales, la dilatation des coronaires, l'œdème des mains et des pieds, ainsi que l'exanthème diffus. Alors, en dehors des six premiers critères, il existe d'autres manifestations qu'on appelle également critères supplémentaires. Sur le plan cardiovasculaire, on peut assister à un état de choc, anomalie coronaire, myocardite, péricardite, fuite valvulaire, dilatation aortique. On peut également avoir des anévismes extra-cardiaques, donc les vaisseaux du cou, les artères rénales, spéniques, hépatiques, pancréatiques ou génitales. On peut également avoir une congraine. Sur le plan digestif et urinaire, on a de la diarrhée, vomissement, douleur abdominale, l'hydrocholocystite, dysfonction hépatique, l'ictère, pancréatite. On peut également avoir l'urétrite, l'améatite, hydrosel ou phimosis. Sur le plan respiratoire, le patient peut se plaindre d'une toux. On peut également avoir des nodules pulmonaires, des infiltrats péribranchiques et interstitiels à la radiographie thoracique. On peut avoir un épongement pleural, un empième ou très rarement un pneumothorax. Sur le plan neuroméningé, on note des troubles de la conscience, l'irritabilité qui est extrême, méningite aseptique, une paralysie faciale, une hypoacousie, une perte auditive neurosensorielle, des accidents vasculaires cérébraux ou un syndrome de sécrétion inapproprié d'hormones antidiurétiques. Sur le plan articulaire, on a des arthritis, des arthralgies, avec une hyperleucocytose dans le liquide synovial lorsqu'on fait la ponction. Et les autres manifestations ou critères supplémentaires, on peut avoir une IVI antérieure, un érythème au niveau de la cicatrice de BCG, une désclamation du siège, un flègment rétro-pharyngé, une perte d'audition. Aussi bien que ne faisons pas partie des critères internationaux, donc l'irritabilité, l'érythème du périnée, avec des squamations précoces, et l'inflammation sur la cicatrice du BCG sont une aide au diagnostic de la maladie de Kawasaki. Certaines situations doivent également faire évoquer le diagnostic. Lorsque nous avons un nourrisson de moins de 6 mois qui nous vient avec une fièvre prolongée, donc supérieure à 7 jours, sans cause trouvée, un nourrisson avec fièvre prolongée et une méningite aseptique inexpliquée, des nourrissons ou enfants avec fièvre prolongée et chocs inexpliqués, avec des cultures bactériennes négatives, nourrissons ou enfants avec fièvre prolongée et lymphadénite cervicale, sans réponse aux antibiotiques, ou encore lorsqu'on a des nourrissons ou enfants avec fièvre prolongée et flèguements rétro-pharyngés ou paratrachéales, sans réponse aux antibiotiques. Sur le plan paraclinique, en première intention, on va réaliser, dès la suspicion du diagnostic, donc dès qu'on a les critères majeurs, on va réaliser la numération formule sanguine, la CRP ou la vitesse de sédimentation, à la recherche d'un syndrome inflammatoire. Les enzymes hépatiques, gamma-GT, bilirubine, albuminémie, on va également faire un ECBU et l'ECG à la recherche des troubles de la répolarisation ou des troubles de conduction en faveur du myocardite. Et lorsqu'on fait la numération et qu'on a une polynucléose neutrophile et la CRP qui est élevée, ce sont des signes non spécifiques, mais qui ont une grande valeur pour le diagnostic. L'absence du syndrome inflammatoire ou encore lorsqu'on a une leucopénie ou une hyperleucocytose à prédominance lymphocytaire, on doit penser à des causes virales plutôt qu'à la maladie de Kawasaki. D'autres examens peuvent être discutés selon la présentation clinique. Donc, on fera des sérologies virales dans le sérotec à prélever avant le traitement par immunoglobuline, le test de diagnostic rapide du streptococque du groupe A, en cas d'angine ou d'atteinte du siège notamment, et l'échographie abdominale, ponction lombaire, ponction articulaire, en cas de doute sur une arthrite septique. On va également doser les triglycérides, on va doser la féritine dans le sang et les moustases également, en cas de doute sur un syndrome d'activation macrophagique. Le dosage du NT-BNP ou BNP ou de la troponinémie ou encore la recherche d'expansion des lymphocytes T VB2 1.3 qui sont positifs à 75% des cas. Lorsqu'on se retrouve dans un contexte de pandémie à COVID-19 où le diagnostic de syndrome inflammatoire multisystémique de l'enfant peut également être évoqué chez un enfant fébrile ayant été exposé au virus dans les quatre à six ans.